Découper le temps Le calendrier que nous utilisons majoritairement aujourd'hui dans le monde est le fruit d'héritages historiques multiples. Dans l'Antiquité, le calendrier romain républicain compte le temps en année solaire et il donne naissance au calendrier julien, développé par Jules César, qui organise l'année en 12 mois de 28 à 31 jours et dont les noms sont un héritage de la période romaine. Parmi les plus connus, juillet qui fait référence à Jules César et août qui fait référence à Auguste, premier emploi de Rome. Avec l'essor du christianisme dans le bassin méditerranéen, les cadres du temps romain sont conservés et dans les premiers siècles du Moyen-Âge, les clercs travaillent à christianiser le temps. Alors que l'on cherche à calculer la date de la naissance du Christ, c'est au 9e et 10e siècle que la notion d'ère chrétienne est progressivement acceptée par les historiens et les chroniqueurs. Au calendrier julien se surimposent les fêtes chrétiennes qui sont souvent calquées sur les fêtes païennes. Parmi ces fêtes qui rythment l'année, on retrouve Noël qui marquerait la naissance de Jésus ou Pâques qui célébrerait sa résurrection. Au XVIe siècle, le calendrier grégorien est mis en place par le pape Grégoire XIII. C'est ce calendrier que nous utilisons encore aujourd'hui. Plus récemment, des héritages sont venus s'ajouter avec des célébrations nouvelles qui renvoient bien souvent à des commémorations. C'est le cas pour les deux guerres mondiales ou pour la fête du travail tous les 1er mai qui commémore et poursuit la lutte des travailleurs et des travailleuses pour la défense de leurs droits. Cette histoire en tranche, pour reprendre l'expression de l'historien et médiéviste Jacques Le Goff, pourrait amener à représenter le temps comme une ligne continue, un temps linéaire en bref. Les grandes périodes historiques y apparaissent alors comme des outils essentiels à l'analyse historique. Outre les grandes époques que sont l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine qui reposerait toutes sur des coupures communément admises, on retrouve aussi les millénaires, les siècles, les décennies qui nous permettent de nous situer à des échelles plus ou moins fines. Mais les repères plus subjectifs existent aussi. La Renaissance, introduite par l'historien du 19e siècle Jules Michelet, n'est pas une des grandes périodes historiques à proprement dit. On peut également employer des chrononymes qui renvoient à de grands événements. L'entre-deux-guerres désigne ainsi la période située entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On utilise le nom « Belle époque » pour qualifier les années 1900-1914. Connaître ces expressions permet aussi de se repérer dans le temps. Bien que pratiques pour nous repérer dans le temps et identifier les grandes dynamiques propres à chaque époque, ces périodes n'ont pourtant pas d'existence en elles-mêmes. Elles ne sont que des conventions. C'est au 19e siècle que ces découpages se fixent en même temps que se développent les méthodes de la science historique. Des ruptures entre les périodes sont alors mises en avant. Cependant, de profondes continuités existent aussi d'une période à l'autre. La fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge sont marquées par l'effritement de l'Empire romain au profit du royaume dit barbare, mais ces deux périodes restent aussi marquées par un maintien de la langue latine, de la culture romaine et de la religion chrétienne. La périodisation conventionnelle de l'histoire est alors justement critiquée et remaniée. L'historien Henri-Irénée Marou parle ainsi d'antiquité tardive pour qualifier les derniers siècles de l'Empire romain. Et on retrouve l'expression de « long Moyen Âge » sous la plume de Jacques Le Goff, encore lui. Si on s'éloigne des découpages proposés par les historiens français, on se rend compte que les traditions sont différentes. En Italie, le Moyen Âge s'achève en 1300. En Angleterre, on ne trouve pas d'époque contemporaine, mais une « early » et une « late » « modern » history. Pour le reste du monde, ces découpages centrés sur l'Europe font encore moins sens alors que les calendriers chinois ou musulmans sont largement utilisés par des populations très nombreuses de par le monde. Les ruptures et les continuités identifiées sont importantes et elles jouent un rôle clé dans tout travail historique. Cependant, c'est le problème intellectuel étudié qui détermine la pertinence d'une période et l'importance d'une coupure chronologique. Il est alors nécessaire de prendre chaque période comme une convention à questionner et non comme une réalité tangible.